... Bonjour à tous et à tous, merci d'être rendu sur ce nouveau numéro de rencontre. C'est une terre qui fascine les aventuriers du monde entier depuis des siècles. C'est aussi la région de la Chine qui attire le plus l'attention à l'étranger. Il s'agit de la région autonome du Tibet qui vient de célébrer son 50e anniversaire. Pourquoi cette région suscite autant de discussions et de fascinations ? Qu'est-ce qui a changé durant 50 ans ? Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques éclaircissements. Mais avant cela, voici un reportage. La région autonome du Tibet célébrait ce mois-ci le cinquantenaire de sa fondation en organisant une grande célébration qui regroupait de nombreux groupes ethniques sur la place du palais du Potala dans la capitale Lhasa. Devant une foule de plusieurs milliers de personnes, le président de la CCPPC, Jiang Cheng, a prononcé un discours inaugural dans lequel il a insisté sur l'unité du Tibet avec le reste de la Chine et aussi appelé l'armée, la police et la justice à se tenir prêts pour une lutte de longue haleine contre les séparatistes qui visent à saper l'unité ethnique de la région. Quelques jours avant la cérémonie, le Conseil des Affaires d'État a publié un livre blanc sur le Tibet qui visait à présenter les orientations futures, mais surtout à tirer un bilan des changements intervenus au Tibet depuis le renversement du système féodal. Un document du gouvernement central qui revient notamment sur l'amélioration des conditions de vie des habitants avec un PIB multiplié par 281 en 50 ans, ainsi que sur les immenses progrès obtenus en termes d'éducation, de santé, d'administration et du développement des infrastructures. Enfin, selon le livre blanc, de grands progrès ont également été faits envers la protection de la culture traditionnelle, le patrimoine tibétain et la promotion de la liberté des croyances religieuses. Sur notre plateau, aujourd'hui, M. Xu Thiebin, expert en questions internationales. Aujourd'hui, vous allez nous parler du Tibet. Et M. Chen Win, vous avez mené une longue carrière comme correspondant d'un grand quotidien chinois en France. Et lorsque vous étiez en France, vous avez été maintes fois interrogé sur le Tibet par les médias français. Alors, un mot d'abord sur la notion de la région autonome. Je pense qu'il est nécessaire de donner à nos téléspectateurs quelques précisions. Qu'est-ce qu'il s'agit précisément de cette notion de la région autonome ? Et pourquoi une telle création à l'époque ? M. Xu. Historiquement, nous sommes un pays qui pratique déjà une certaine politique, disons, flexible, c'est-à-dire gouvernance directe, indirecte, et pour certaines régions, disons, dites ethniques ou minoritaires. On a déjà pratiqué, disons, certaines pratiques similaires, disons, un système d'autonomie. En fait, disons, après 1949, on a changé le système politique et social. Dans ce cas-là, il y a un perfectionnement, disons, une amélioration du système d'autonomie, mais sur la direction du leadership du Parti communiste. Et dans ce cas-là, je dirais qu'on a fixé effectivement cinq régions autonomes, c'est-à-dire la Mongolie intérieure, le Tibet, le Xinjiang, le Ningxia et le Guangxi. Et le Tibet, bien sûr, c'est le dernier. Je dirais que par rapport à certaines unités reçues, il faut indiquer que dans notre cas, c'était quoi ? C'était diversité sous, disons, dans l'unification. Ce n'est pas comme certains cas, par exemple, en Union soviétique, où le République a le droit de faire l'association, et chez nous, non. C'est d'abord l'unification, et sur le terrain, sur la situation concrète, on pratique un système d'autonomie de la région. Je dirais pas seulement au niveau, disons, provincial, c'est-à-dire région autonome, y compris les préfectures et les districts. Donc, la région autonome jouit d'une plus grande liberté que les autres provinces ? C'est-à-dire que surtout dans les affaires économiques, sociales et culturelles, on donne plus d'autonomie, de laisser la liberté au gouvernement local. Mais pourtant, il ne faut pas jamais confondre, c'est que dans la direction politique, et la politique de défense, sur la défense nationale, sur, disons, la politique étrangère, c'est bien sûr le gouvernement central qui en tient. Et qu'est-ce qui a changé ? Quel est le plus grand changement survenu au Tibet durant ces 50 dernières années ? Vous, vous avez été au Tibet aussi pour faire des reportages. Et quel est, selon vous, le plus grand changement ? Je cite un exemple le plus concret, c'est que, à 59, le moment où Dalai Lama quitte le Tibet, l'espérance de vie des Tibétains, c'était 36 ans. C'est beaucoup, je crois qu'il y a deux ans d'écalage entre les Tibétains et les Han dans le reste de la Chine. A l'époque, on disait que sur le plateau, c'est à cause du climat, à cause de la rue du climat du Tibet, l'espérance de vie des Tibétains ne peut pas être aussi longue que les Chinois d'autres régions. Mais aujourd'hui, l'espérance de vie des Tibétains était 76 ans. C'est exactement le même que les Han à l'intérieur, je crois. 50 ans, en 50 ans, ça a changé beaucoup de choses. Mais l'espérance de vie, je crois, peut parler beaucoup, beaucoup de ces 50 dernières années. Et il faut rappeler qu'avant, le Tibet vit sous un régime féodal. Voilà, c'était une théocratie, c'est-à-dire la religion et la politique, c'est l'un et l'autre. Le chef spirituel est en même temps le chef politique. Je crois que dans le monde entier, aujourd'hui, la théocratie est abolie partout dans le monde, sauf à l'époque au Tibet, mais aujourd'hui aussi. Malgré que Dalai Lama déclarait qu'il quitte les postes politiques, mais en fait, il n'a jamais eu des reculments. Mais il est toujours le chef du gouvernement exil en Inde. Nous reviendrons plus tard à la relation entre la religion et la politique. Et M. Su, selon vous, quel est le plus grand changement survenue au Tibet ? On peut dire d'une part, comme le professeur Chen avait bien dit, c'est sûr que le système politique de théocratie, aujourd'hui, devient une partie indiquante sur la direction du parti communiste, c'est-à-dire la façon archaïque dans le modèle républicain. Premier et deuxième, c'était surtout socio-culturel. Je dirais le premier, surtout en 1959 et 1960, c'est l'émancipation de la majorité du peuple qui sont dépendants. Ce sont des corvets, ce sont des stades inférieures. Et alors là, après 1960, c'est un changement fondamental. Et deuxième, je crois que c'était surtout, bien sûr, c'est le progrès socio-économique. Moi-même, on était plusieurs fois à l'ASA, H15, et dans d'autres lumières. On peut observer, disons, depuis deux décennies environ, le profond changement. C'est qu'aujourd'hui, je pense que si on voit, par exemple, le niveau de vie, l'espérance de vie, mais aussi, je dirais, la situation de transport, l'éducation sociale ou d'automène, je dirais, par rapport au passé, c'est une transformation totale. Et parlons maintenant de la religion. Comme vous avez mentionné tous les deux tout à l'heure, la religion, le bouddhisme tibétain en l'occurrence, est un élément essentiel dans la société tibétaine. Aussi, cette religion a beaucoup de pratiquants dans d'autres parties en Chine et en dehors de la Chine. Donc, il y a toujours eu des discussions sur la relation entre la religion et la politique. Quel est votre point de vue, M. Joe ? D'abord, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Premièrement, c'est que le bouddhisme n'est pas l'hamaïsme. C'est deux choses différentes. Au Tibet, le bouddhisme au Tibet, c'est une petite branche du bouddhisme. Par exemple, les bouddhistes en Thaïlande, par exemple, n'est pas du tout de la même religion au Tibet. C'est très différent et Dalai Lama ne représente qu'à peu près 1% des bouddhistes dans le monde entier. Premier, je crois, il faut distinguer. Deuxième chose, je crois que dans le reste de la Chine, par exemple, on peut devenir bouddhiste. On peut avoir cette croyance après un choix personnel. Tandis qu'au Tibet, non. C'est ça le sens de théocratie. Les Tibétains sont nés bouddhistes. Alors, dans ce cas-là, il faut, comment dirais-je, séparer sévèrement le bouddhisme et la politique. Parce que tout est... Pensez-vous que parfois, ça fait partie de la tradition ? Par exemple, dans certains pays catholiques, par exemple, les enfants sont nés naturellement catholiques. Donc, c'est à cause de ça qu'en Occident, durant le Moyen-Âge, il y avait des réformes religion. Justement, c'est pour séparer la religion de la politique. Parce qu'un Tibétain... Moi, je suis allé plusieurs fois. Je comprends pourquoi les Tibétains sont des croyants. Parce que le climat est rude. Et c'est très difficile à vivre sur le plateau du Tibet. Vous savez, certaines saisons, pardon, dans la journée, il faisait beau, il faisait chaud. Mais tout d'un coup, à la nuit tombée, lorsque le vent commence à siffler, ça peut devenir très froid. Et toutes les herbes peuvent être gelées. Du jour au lendemain, les troupeaux de moutons, etc. peuvent mordre de faim. Les Tibétains, ils ne comprennent pas pourquoi ça change si rapide. Donc, ils pensaient qu'il y a une force spirituelle qui gère tout ça. Donc, ils sont croyants dès leur enfance. Mais, tout ça n'est pas très, comment dire, scientifique. La religion, c'est très bien pour certaines personnes. Mais, aujourd'hui, lorsque la science progresse jusqu'à notre époque, il faut comprendre que, pour les Tibétains, il faut travailler dur. Il faut introduire les façons scientifiques pour améliorer l'agriculture, par exemple, etc. Donc, changer de vie, y compris changer de vie matérielle, mais aussi spirituelle, je crois, c'est essentiel pour les gens qui vivent dans une religion très difficile. À quel votre point de vue, M. Chus ? Un peu plus de taille, je pense que, oui, effectivement, c'est que, comme beaucoup, beaucoup de grandes religions, le bouddhisme se divise aussi en école. Il y a, je dirais, les grands véhicules et du petit véhicule. Et, enfin, une sorte de bouddhisme à la Tibétaine qui est, en fait, associé, marié, depuis fort longtemps, avec la tradition ou avec la religion locale. Le premier, et le deuxième, c'est qu'à travers l'histoire, on a vu, c'est que, finalement, dans cette terre, il y a aussi une évolution sociopolitique qui n'échappe pas, disons, à une certaine règle générale. C'est-à-dire que, classiquement, d'abord, ce sont les chefs guerriers qui constituent des entités, c'est-à-dire le royaume. Après, il y a eu un moment fort dans l'expansion militaire. Et, enfin, une fois, je dirais, démilitarisé, finalement, c'est la religion qui pénètre, qui devient une sorte de pilier de la société. Et c'est, effectivement, sous l'assistance et le soutien des empereurs dynastie de Qin que, finalement, à peu près au XVIIe siècle, il y a, disons, une organisation, disons, nouvelle, de l'époque nouvelle, de, disons, attribuée à la fois au pouvoir politique et au pouvoir religieux en personne de chef religieux, qu'il soit de l'Aïma ou de l'Aïma. De l'époque, il faut dire qu'aussi, c'est l'Ampa, c'est-à-dire les ministres délégués de l'Empereur, qui possèdent le veto, qui participent à une co-gestion, je dirais, des affaires socio-politiques religieuses. Et c'est dans ce cas-là que, pendant deux siècles et demi environ, il y a eu une consolidation de ce qu'on peut appeler déocratie. La déocratie. Et la déocratie, bien sûr, c'est quelque chose d'un produit historique, mais archaïque, au fur et à mesure, change. Et finalement, c'est que, disons, au milieu du XXe siècle, quand, par exemple, le nationalisme, quand le socialisme et quand d'autres, la liberté, l'émancipation personnelle, individuelle, arrive, que l'ancien régime devient archaïque et ne peut plus, disons, supporter le changement. Et finalement, c'est que le chef de l'époque, c'est-à-dire le taléma lui-même, pratiquait une politique de l'opposition, tout à fait malgré, disons, le souhait, non seulement du gouvernement central, mais aussi le souhait de la population en général. C'est ainsi qu'après la rébellion, disons, soutenue par le CIA, par les Américains, et finalement, cet ancien système a été définitivement apoli. Et, M. Chen, quand vous étiez en France, vous avez été maintes fois interrogé sur les médias français au sujet du Tibet. Comme M. Xu vient de mentionner, dans la situation politique au Tibet, il y a l'intervention, effectivement, des forces étrangères. Donc, pourquoi il s'intéresse tellement au sujet du Tibet ? Il y a deux raisons, en fait. Première raison, c'est que les Occidentaux, surtout les Européens, en réalité, ne connaissent pas le Tibet. Ils ne connaissent pas le Tibet, mais ils sont influencés par une bande dessinée qui s'appelle Tata au Tibet. C'est comme un politique, Jean-Luc Mélenchon avait très bien dit, c'est que la plupart des Français ont lu Tintin au Tibet, et ils ont donc, dans leur tête, le Tibet, c'est le paradis terrestre. C'est Shangri-La, c'est parfait, c'est harmonieux entre le ciel et le monde. Mais il y a eu des fascinations, genre de fascination pour un peu partout dans le monde. En réalité, c'est que tous les endroits mystérieux, tous les endroits où l'être humain moderne, je veux dire, atteint rarement, jouit cette, comment dirais-je, réputation d'être mystérieux, d'être... Les gens sont fascinés toujours par quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, Tibet, pourquoi il fascine ? Parce que les gens ne connaissent pas. Et puis, Tibet, c'est le plateau de notre planète. C'est le plus haut de la Terre. Donc, il a une culture très différente des autres régions. Donc, les gens s'intéressent à cette région, idéalisent le régime sur la place, à l'époque. Et Tintin au Tibet, ça raconte quoi ? Ça a influencé beaucoup, beaucoup de gens. Tintin, c'est un journaliste. Il est... Enfin, un enfant journaliste qui enquête partout. Alors, il a eu une aventure au Tibet. Il est tombé dans la difficulté. Il est aidé par les moines tibétains. Donc, il est sauvé. Il a sauvé aussi la vie des gens. Cette bande dessinée a influencé pas une génération, mais plusieurs générations. C'est le premier point. Deuxième point, c'est que beaucoup de gens croient que... Ce que dit Dalai Lama, c'est-à-dire la Chine en train de tuer la culture tibétaine. Au début, comme vous pouvez rappeler, Dalai Lama avait accusé le gouvernement de Pékin à mener une politique de génocide. Mais, petit à petit, les gens ne croient plus parce que génocide, il faut avoir des morts. On voit que le nombre de tibétains ne cesse d'augmenter. Tout le monde peut calculer et les gens ne croient plus. Donc, Dalai Lama a commencé à changer. Il a accusé la Chine de mener une politique de génocide culturel. C'est-à-dire, il veut tuer la religion, la langue, la culture, la tradition tibétaine. Je me rappelle un débat à la télévision française, à France 24. Il y a un journaliste qui habitait à Thaïlande. Il s'introduit en Katimini, au Tibet, fait un reportage pendant une semaine. Après, son reportage est diffusé sur France 24. J'étais invité pour débattre avec lui et bien d'autres personnes. Alors, effectivement, le journaliste accuse la Chine de mener une politique de génocide culturel. Donc, à l'époque, je me rappelais, je lui ai posé trois questions. Premièrement, est-ce que vous avez un interprète ? Il a dit oui. L'interprète chinois ou tibétain ? Il a dit tibétain. Donc, la langue tibétain conserve. Je lui ai posé la deuxième question. C'est qu'il a vu des croyants dans la rue, pas seulement dans les temples, mais aussi dans la rue, est-ce qu'il a vu des gens en train de prier ? Il a dit oui. Et surtout, la troisième question, je lui ai posé. Alors, je disais, est-ce que vous connaissez l'enterrement céleste ? Au début, il a voulu dire oui, mais finalement, il a avoué qu'il ne connaît pas l'enterrement céleste. L'enterrement céleste, c'est une tradition... Une grande tradition tibétaine. Tibétaine, c'est-à-dire, à la mort, les gens coupent le cadavre pour nourrir les oiseaux, disant qu'il faut que nos oiseaux mangent tout le corps pour que l'âme puisse trouver la route de réincarnation. J'ai vu, lorsque j'étais jeune, des photos. En général, c'était interdit de faire des photos, mais il y a des journalistes qui sont allés, des journalistes d'ailleurs occidentaux, qui font des photos, etc. J'ai vu, c'est vraiment difficile pour nous, hors de Tibet, pour nous, qui ne sont pas croyants, difficile à imaginer. Alors, si Tibet conserve non seulement sa langue, sa religion, ses croyances, même une tradition, l'enterrement céleste, Même ça était conservé. Comment peut-on accuser un génocide culturel là-bas ? Après la Seconde Guerre mondiale, les Européens cherchent toujours où il y a les génocides. Ils croyaient, certains gens très naïfs croyaient que le Tibet est en train de vivre le dernier génocide, que le terreur ou le pas, sur notre planète. Donc, ils se sont levés contre le gouvernement chinois. En fait, ils ont eu tort parce que le génocide en Tibet, génocide ou génocide culturel, n'existe pas en Tibet, en fait. Il faut dire que, bien qu'il y a beaucoup de progrès dans le transport, et que la région est beaucoup plus accessible qu'avant, il y a toujours ce genre de mal connaissance, que les gens qui connaissent toujours mal le Tibet ou, dans son ensemble, la Chine. Et, monsieur Su, d'un point de vue géopolitique, pourquoi il y a un tel intérêt envers le Tibet en dehors de la Chine ? Beaucoup de gens disent qu'en fait, c'est une sorte de paradis perdu. On est nostalgique parce que devant, disons, les inaptations, devant les ennuis, disons, quotidiens, dans la modernité, il y a toujours une sorte d'imagination, une sorte de nostalgie, mais imaginaire, faussement, disons, posée. On a excessivement, disons, imaginé certains, disons, modèles de la société, entre guillemets, par exemple, la fascination, disons, excessive sur l'incarnation, etc., sans avoir une approche, disons, sociologique, historique, graphique. Aujourd'hui, on est, chacun, à peu près, une sorte de supportant, sinon victime de la modernité, c'est-à-dire la stress, l'angoisse, etc. On perd une sorte de sacranisation, sacranisation. Et c'est justement sur ce point-là, je dirais que le lamaïsme, ou disons, l'école tibétaine, bouddhiste du Tibet, devient une sorte de repère, trop idéalisé de nouveau, trop idéalisé de nouveau. Alors, chaque fois, quand on a fait une route, ou une école, etc., on dit que c'est la destruction, c'est la destruction, ou voir des mots comme génocide, etc. En réalité, je dirais que, oui, après les nazis, où se trouvent, disons, les grands exemples de l'exode de la civile, lequel vient là, on sait bien l'auteur. Certains conflits en Afrique, et surtout dans des camps, disons, dans le pays balkanique, l'ex-Yuco-Slavie, c'est là, effectivement, qu'il y a plus de massacres, de pognomes, sinon le génocide. Oui, comme M. Chen avait bien dit, c'est-à-dire, occupé, pendant longtemps, certains partisans du Talaïma en disant un million de massacres, et aujourd'hui, il n'y a plus de marché. Les gens, disons, avaient certaines sagesses, entre guillemets, inventaient ces termes de génocide culturel. Génocide culturel, non seulement il s'agit d'une agréation infondée, mais c'était surtout en disant, voilà, toute modernité, toute la progression sociale constitue une sorte de massacre. C'est sur ce point-là, moi, je pense que c'est la faute d'autant qu'on doit corriger et critiquer. Comme vous avez tous les deux mentionné, sociologiquement et géopolitiquement, le Tibet pose un grand défi pour le gouvernement chinois. Donc, dans le futur, quels sont les défis et comment le gouvernement chinois peut-il améliorer la gestion de cette région autonome ? D'abord, je crois qu'il faut dire que vous avez tout à l'heure dit que le monde entier s'intéresse au Tibet, mais en réalité, c'est la société occidentale. C'est comme mon professeur Chu avait très très bien dit. Surtout le monde occidentale ? Oui, voilà, parce qu'il vit dans une modernité angoissée et il cherche un peu quelques repères spirituels. Donc, il cherche et il trouve le bouddhisme, en fait, c'est l'hamaïsme au Tibet. En réalité, ce n'est pas une religion. La religion, dans le monde, il y a deux religions, grandes religions, monothéisme, christianisme et islamisme. Le monde islamiste, par exemple, ne s'intéresse pas du tout au Tibet. Pourquoi les gens, les Européens s'intéressent au Tibet ? Parce qu'ils pensent que c'est une philosophie. Cette philosophie peut les aider à, comment dirais-je, écroiser l'angoisse quotidienne de leur vie. La vie moderne a un problème, c'est-à-dire un problème. Le rythme est trop rapide, les gens ne peuvent plus jouir de la vie, ne peuvent plus jouir du soleil, de la mer, etc. Ils essaient de trouver d'autres issues et ils ont trouvé Dalai Lama. Dalai Lama, chaque fois, en visite en Europe, ils donnent toujours des conférences. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour écouter, mais pourquoi écouter quoi ? Justement, chercher un issue pour sortir de cette société moderne qui les angoisse. Pour le gouvernement chinois, je crois que le Tibet n'est pas particulièrement difficile à gérer que le reste des autres régions. Tout simplement, je crois que le progrès de la société chinoise atteint un niveau tel que, je crois, tout le monde voit que leur niveau de vie change, leur niveau de vie augmente. S'il n'y avait pas une intervention de l'extérieur, je ne crois pas que le Tibet peut constituer un problème particulier pour le gouvernement central. C'est vrai que le Tibet est différent que les autres régions. C'est que le climat naturel est trop dur pour l'être humain de vivre là-bas. Je suis allé là-bas pour la première fois en 1997. À l'époque, j'ai passé deux semaines. La première semaine, j'étais complètement malade. Je ne peux pas bouger parce que je ne peux pas respirer. Vous savez, beaucoup d'Européens m'ont posé la question est-ce que le gouvernement central, le gouvernement du Quai est en train d'émigrer des Han pour occuper le territoire ? Moi, je lui dis non, ce n'est pas possible parce qu'un Han comme moi ne peut pas vivre au Tibet. Sauf les gens qui sont nés au Tibet, la plupart des gens, des Chinois de Han à l'intérieur ne peuvent pas vivre là-bas. Tout simplement, pour que le Tibet puisse vivre, il faut moderniser. Il faut que l'industrialisation atteigne aussi au Tibet. Je pense que la seule issue, c'est le progrès scientifique. Quand la Chine atteint un niveau aussi moderne que l'Europe, que les États-Unis, je crois que c'est la solution. Je crois qu'en ce moment-là, les gens peuvent trouver une vie normale comme tous les autres peuples de notre planète. Donc, il faut du temps. C'est la fin de notre discussion. Donc, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à notre discussion. Et je vous remercie, chers spectateurs. Merci de votre fidélité et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada